Vous écoutez ALGÉ Chaine 3, le journal. Pour deux camps électoraux à ce dimanche, les candidats exhortent les électoraux à exercer leur droit de vote le jour du scrutin. Au programme de cette 11e journée de destination pour le candidat du FFS, Youssef Aouchis, Delvah, Radaya. Deux meetings populaires pour le candidat du MSP, Abdali Hassan Ishrif, Réli Zane Ishlef. Le candidat indépendant, Abdelmajit Boune, a choisi Oran pour son deuxième meeting populaire. Suite au décès du leader et militant palestinien, Farouk Al-Qadoumi, l'Algérie présente ses condoléances à la Palestine par le biais du ministre des Affaires étrangères. Et puis l'ambassadeur de la République sahraoui auprès de l'Union africaine, Lémin Abba Ali, agressé par un membre de la délégation marocaine, participant à la réunion des experts préparatoires du TICAD. Une preuve manifeste de leur échec face à la lutte juste du peuple sahraoui à la présence de la République sahraoui dans de tels forats internationaux. Du foot avec la Ligue des champions d'Afrique, premier tour préliminaire, retour. La Capdeka, la rencontre Chebeb de Brouzdad à ses léopards du Congo. Elle aura lieu finalement ce soir à 20h en Coupe de la Cap. Le représentant algérien, le CS Constantine, affronte en début d'après-midi les Rwandais du FC Polissa. Et pour commencer, la Palestine avec l'état d'alerte dans l'antité sioniste après le début de la grande opération de vengeance du Hezbollah. Tout à fait, c'était tôt ce matin, y avoir lancé une attaque aérienne à l'aide d'un grand nombre de drones. L'armée sioniste avait déclenché des frappes préventives une heure auparavant. On revient sur les derniers développements de ces dernières heures. Avec vous Linda Babsa. A 4h GMT, le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, réunit son cabinet de sécurité dans un bunker. Une réunion à l'issue de laquelle le ministère de la Défense va décréter l'état d'urgence pour 48 heures. Les plages de Haïfa sont interdites d'accès. L'aéroport Ben Gouillon fermé pour quelques heures vient à peine d'être rouvert. Mais toute la population israélienne est invitée à rejoindre les abris après le déclenchement de l'opération représente du Hezbollah en réponse à la mort de Fou El-Shoukr, un grand militaire tué dans une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth le 30 juillet dernier. Dans un communiqué, le mouvement indique que son attaque est appelée à durer dans le temps. Le Hezbollah annonce avoir envoyé 320 missiles sur 11 bases militaires en Israël. dans le cadre de la première phase de son attaque qu'il dit avoir achevé avec succès. Il précise que cette première phase a pour objectif de viser les casernes et positions israéliennes afin de faciliter le passage de drones d'attaque vers le territoire israélien en profondeur. L'Agence nationale de l'information libanaise Afaita, ce matin de raid israélien sur un grand nombre de localités dans le sud du Liban, certaines plus ou moins éloignées de la frontière des deux pays, sont annoncées de victimes. Pour la précision, le Hezbollah a averti qu'Israël serait sévèrement puni. S'il portait atteinte aux civils au Liban. Le Hezbollah qui a annoncé avoir terminé, vous le disiez, son attaque pour la journée d'aujourd'hui, après avoir lancé un grand nombre de drones et plus de 320 roquettes, 4 youches sur 11 bases militaires sionistes, et sur le Golan syrien occupé par l'entité sioniste. L'armée sioniste qui a annoncé pour sa part ce matin qu'une centaine de ses avions avaient visé et détruit des milliers de rampes de lancement de roquettes du Hezbollah. Nous restons dans la région. Suite au décès du leader et militant palestinien Farouk Al-Qadoumi, l'Algérie a présenté ses condoléances à la Palestine par le biais du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Actualité chez nous, marquée par la présidentielle du 7 septembre prochain, 11e jour de campagne électorale ce dimanche. Le candidat du FFS, Youssef Aouchich, a choisi la région d'Al-Grad dans le biais de Gherdaya. Après Constantine, le candidat indépendant, Abdelmajid Taboun, animera son deuxième meeting, populaire, aujourd'hui à Oran. Deux escales pour le candidat du MSP, Abd al-Ali Hassan-i-Sherif, Rélizane et Shlef, pour les parties soutenant le candidat indépendant, Abdelmajid Taboun, Afalena Chouzi-Anneba. Elbina se rendra à Buira, Tej est annoncé à l'Ulma, pas d'activité pour le RND ce dimanche. L'intégrité territoriale, la souveraineté nationale, les grandes questions économiques et par ricochet, le pouvoir d'achat, la justice sociale, autant de thèmes qui ont dominé les discours des candidats et de leurs représentants. Le contexte justement dans lequel se déroule la campagne électorale, ses caractéristiques, ce qui la distingue des campagnes précédentes, ont été abordés hier lors de l'émission Débat politique du samedi, animé par Suïla Hashmi. Hassan Kassimi, expert en questions géostratégiques, a relevé le consensus des trois candidats en 10 sur les questions nationales de souveraineté. Sur les grandes questions qui concernent la nation algérienne, il y a sans aucun doute un consensus très fort, très important, sur d'abord la nature républicaine de l'État, son contenu social, sur l'histoire et les constances de notre identité, et bien sûr sur les objectifs de développement, de croissance en matière de sécurité nationale. Ce sont tous deux grands dossiers sur lesquels il y a un grand consensus, bien sûr, et il ne faut pas oublier aussi l'aspect diplomatique des relations internationales, où les intérêts de l'Algérie sont profondément imbriqués. Quand on a entendu les déclarations de pratiquement des trois candidats, on s'aperçoit d'abord qu'il y a un consensus, deuxièmement qu'il y a unité nationale, et aussi, très important, qu'il n'y a pas de brèche sur certains aspects qui ont une relation avec notre sécurité nationale. Dans l'ensemble, nous pouvons dire qu'il y a une démarche commune, bien sûr, avec des programmes différents, mais au niveau des principes et au niveau de la doctrine, je pense qu'ils sont tous dans la même ligne éditoriale. De son côté, Badis Renissa, politologue et spécialiste des questions internationales, est revenu sur ce qui caractérise cette campagne électorale, un contexte économique et sécuritaire stable, et la création des instances qui favorisent la démocratie participative des citoyens et de la jeunesse. Nous sommes dans un écosystème beaucoup plus favorable, avec une stabilité politique, en comparaison, en fait, si on revient à 2019, vous avez aussi, notamment, ces institutions relégitimées, vont debout et stables, et notamment, qui exercent cette démocratie représentative à travers les deux chambres parlementaires. Vous avez aussi des instances qui ont vu le jour, qui ont permis, effectivement, des chambres d'expression beaucoup plus importants, notamment pour l'Observatoire, mais aussi pour le Conseil de la jeunesse, qui ont permis de créer un trait du nom avec le citoyen lambda, pour qu'il puisse émerger dans cette équation, dans cette agora politique, et aujourd'hui, électorale. Il y a aussi, bien évidemment, et là, je reviens sur l'élément fondamental, qui est le citoyen lui-même, avec cette démocratie participative, beaucoup plus onclin à répondre à ses aspirations, à ses attentes, en étant, justement, un acteur majeur dans l'équation. Aujourd'hui, nous avons des politiques locales, notamment en matière de collectivité, qui sont co-gérées, co-éditées, co-rédigées, avec, justement, le tissu associatif, avec la société civile. Et ça, en soi, c'est une avancée qui permet, aujourd'hui, effectivement, de dire que, je me répète, que cette compagne est à l'image des avancées, notamment, et des jalons, accomplies, aujourd'hui, à ce jour, par Thierry. C'était Badi Sarnissa, politologue et spécialiste des questions internationales. Il intervenait hier, lors de l'émission, débat politique du samedi animé par Suhila Lashpi. 8h26 sur les ondes d'Alger-Chain 3. Il faut prendre, c'est préconscient, puisqu'il fera, il continuera à faire chaud, aujourd'hui, Hakim. Effectivement, Oli Tselman, en dépit du très léger repli du mercure, on garde des températures élevées, aujourd'hui, sur les régions du sud, jusqu'à 45-46 degrés. Pour le nord, vers les régions de l'est, un quart nord-est, il fera toujours entre 37 et 38 degrés. Donc, un temps qui reste chaud, lourd et un taux d'humidité élevé autour de 90%. Grosse chaleur et risque d'incendie, les unités de protection civile de la Villa d'Illizy sont venues à bout de l'incendie qui s'était déclaré vendredi dans la palmerie de Ain al-Qurus. L'intervention des sapeurs-pompiers, appuyée par les éléments de l'armée nationale populaire et de la Sonatrac, a permis, justement, de maîtriser, après 19 heures de lutte, l'incendie qui a causé, d'ailleurs, la destruction de 105 palmiers, dont 83 palmiers datis. Les températures très élevées qui augmentent, on le sait, des risques de départ de feu, d'incendie, mais aussi des risques d'inondation également. Donc, ce plan anticipatif de prévention contre les dangers des incendies, des inondations, qui a été mise en œuvre hier à travers les différentes communes de la Villa de l'Ama. L'objectif est, à travers ce plan, selon le Wadi, l'UNES Bouzegza, est d'atténuer les dangers des inondations pouvant être provoquées par les pluies saisonnières et éradiquer les points noirs à l'origine de l'obstruction de l'écoulement des eaux pluviales et de l'assainissement dans le secteur d'eau de certaines zones d'habitation de la Villa. Et d'importants moyens, d'ailleurs, en humain et logistique, ont été mobilisés pour cette opération. 8h27, 30 ans, en Palestine, où pour la deuxième fois, en une semaine, l'occupation sioniste impose l'évacuation forcée de Palestiniens. Elle a en effet appelé les Palestiniens à évacuer de vastes zones au centre de la bande de Reza en prévision d'un nouvel assaut, dont le cas de l'agression génocidaire en cours dans l'éclave palestinienne. Selon les données des Nations Unies, 9 personnes sur 10 résidant à Reza ont été contraintes de se déplacer en raison des attaques continues. Le Bureau des médias palestiniens a annoncé que l'armée d'occupation a passé environ 1,7 million de Palestiniens déplacés dans une zone étroite qui ne dépasse pas un dixième de la superficie de la bande de Reza. Un chiffre d'ailleurs à retenir ce matin, environ 100 000 Palestiniens déplacés dans la partie est de la ville de Dir el-Balakh Arza n'ont aucun endroit où aller face au bombardement intensif, alors que l'armée sioniste a détruit 20 centres d'hébergement au cours des deux derniers jours après avoir émis des ordres d'évacuation. Un pays qui a opté pour la normalisation, le Maroc, qui une nouvelle fois s'illustre et enfreint les règles diplomatiques. Tout à fait, l'ambassadeur de la République sahraoui auprès de l'Union africaine, Lamine Abba Ali, a été agressé hier par un membre de la délégation marocaine participant à la réunion des experts préparatoires du sommet de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, Tikad. Le diplomate sahraoui a qualifié cet acte de comportement de voyou de la part des diplomates marocains. Il s'agit là, dit-il, d'une preuve manifeste de leur échec et de leur fuite en avant face à la lutte juste du peuple sahraoui et à la présence de la République sahraoui aux côtés de l'occupant marocain dans de tels forats internationaux. En dépit de toutes les tentatives désespérées du Marzène pour faire obstacle, le journaliste sahraoui Lhassane Boulsen revient sur cette agression, reflète l'échec du Maroc à adopter des valeurs diplomatiques. Il le dit à Karim Ahsinaoui. Ce comportement reflète l'échec du Maroc à adopter des valeurs diplomatiques en mis en évidence son recours à la violence et à la tromperie pour atteindre ses objectifs politiques. En revanche, la cause sahraoui a remporté une victoire car la République sahraoui a confirmé sa présence à la réunion, renforçant ainsi sa position et mettant en lumière l'échec du Maroc à l'exclure. La communauté internationale était témoin de cet incident, ce qui nie à la réputation de Maroc et renforce une image négative de sa diplomatie et en même temps aussi renforce la position de la République arabe sahraoui démocratique. C'était le journal Sahraoui Lhassane Boulsen. Il était contacté par Karim Ahsinaoui. Rappelons dans l'actualité qu'en marge de la réunion ministérielle de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TIGA, le ministre de l'économie, de la connaissance des start-up et des micro-entreprises, a rencontré le ministre d'État japonais et les affaires étrangères. À cette occasion, les deux parties ont échangé les vues sur justement le renforcement de la coopération entre l'Algérie et le Japon dans des domaines d'intérêt commun, notamment l'innovation technologique et l'entrepreneuriat. Les deux ministres ont souligné l'importance de renforcer les relations bilatérales en faveur du développement du continent africain. Avec les fortes chaleurs, cette météo estivale en profite encore des vacances, mais sans oublier la rentrée scolaire parce qu'il faut y penser, se préparer. D'ailleurs, il faut le rappeler, au moins 182 marchés de proximité ont été mis en place pour la vente de fournitures scolaires. Ils seront ouverts à l'échelle nationale à l'occasion de la rentrée scolaire pour limiter les intermédiaires, lutter contre la spéculation, assurer la vente directe des articles scolaires aux citoyens à des prix raisonnables. Justement, Meïssa Smail a fait un tour hier dans La Capitale et les Revenues avec ce reportage. Les vacances touchent à leur fin, synonyme de reprise pour les élèves des Trois-Palliers. Qui dit reprise dit tablier neuf, ils sont déjà affichés au niveau de beaucoup de commerces à Alger. De nombreux parents anticipent, ayant déjà commencé les achats des fournitures et articles scolaires. Pour rappel, le ministère du Commerce a annoncé l'ouverture progressive de 182 marchés de proximité pour la vente de fournitures scolaires à l'échelle nationale afin d'assurer une vente directe à des prix raisonnables. Du sport pour terminer, football, match retour du tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique de football. Chabab de Blues Dead reçoit ce dimanche à partir de 20h la scellée au part du Congo. Et puis en coupe de la CAF, le représentant algérien, le CS Constantine, recevra quant à lui en début d'après-midi les Rwandais du FC Police. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à vous.